Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo sur le test de PMA. Donc vite fait, vite fait, qu'est-ce que la PMA ? C'est la puissance maximale que vous êtes capable de tenir sur 5 à 6 minutes. On part à peu près sur 5 minutes. Ici, ça va être un test. Donc comment va se dérouler le test ? Je vais tout vous faire en vidéo, je vous explique vite fait. Donc le test, c'est vous vous échauffez à peu près 25 à 30 minutes, vous faites monter le cœur. Ensuite, vous faites 5 minutes à bloc, vous donnez tout. Tout, à la limite de vomir au maximum. Il vous faut un capteur de puissance. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de calculer la puissance que vous avez fait sur ces 5 minutes. Donc voilà. Ensuite, les amis, je vais vous demander une chose. Likez un maximum cette vidéo parce que vous étiez nombreux encore sur la dernière vidéo. Je vais vous demander de liker, de vous abonner, c'est super important pour la chaîne. Je ne vous embête pas plus parce qu'on va remonter directement pour faire ce test. Vous allez voir, c'est un test de la mort. Ce n'est pas évident. La prochaine vidéo, c'est pour ça qu'il est important de vous abonner. La prochaine vidéo va être la course de Neuville. Il y a eu des choses que je n'ai pas aimées dans cette vidéo. Il y a eu, voilà. Je suis quelqu'un de calme, vous le savez très bien. Je suis quelqu'un de super calme, super simple. En course, je suis là pour m'amuser, même si je veux progresser au maximum. Mais il y a des choses qu'on voit dans un peloton qui ne sont pas belles à voir. Ce n'est pas grave. On ne va pas se miner de morale. La prochaine course qui va arriver sur la chaîne, je vais la mettre dans 2-3 jours. La course de Neuville, vous allez voir, c'était un sprint de malade. Il y a eu des attaques de partout. Voilà. Abonnez-vous au maximum. Ici, on est parti sur ce test de PMA. Vous allez me voir me mettre à fond. J'étais à deux doigts de vomir à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est parti. J'espère que la vidéo va vous plaire. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans la salle de torture. C'est-à-dire que je suis sur mon home trainer. Aujourd'hui, ça va être hardcore. Pourquoi ? Parce que je vais faire mon test de 5 minutes. Donc, 5 minutes max pour calculer ma PMA. En gros, je vous explique vite fait un petit peu les détails. On va repartir un peu dans le passé pour que vous compreniez correctement tout ce qui va se dérouler. Ici, j'avais déjà fait ce test l'année passée au moment où j'ai fait mes victoires. Donc, vraiment à un moment où je me sentais très bon à mon niveau forcément. Et en fait, j'avais réussi à faire ce test, 5 minutes max, j'avais fait 435 watts. Donc, voilà, ça c'était mon maximum de maximum. Sauf qu'à ce moment-là, l'année passée, on part bien, j'étais beaucoup plus lourd. L'année passée, quand j'ai fait ce test, j'étais à 77 kilos. Ouais, j'étais à 77 kilos. Donc, vous savez tout bien pour ceux qui me suivent. Et je suis parti en stage, donc à Calpé, en début février. En fait, pendant tout l'hiver, j'ai mis un protocole pour vraiment réussir à descendre mon poids. J'ai fait tout un programme, mais je l'ai fait intelligemment. C'est-à-dire que je savais que je voulais descendre énormément, mais je ne voulais pas faire trop vite pour faire le poids. Donc, j'ai tout fait en œuvre pour perdre 250 grammes par semaine. Ce qui revenait à peu près à 1 kilo par mois. En gros, j'ai commencé ça correctement et j'ai bien perdu, même un peu, très beaucoup. Pourquoi ? Parce que je suis arrivé du coup, au début février, j'étais tombé à 73 kilos. Donc, j'avais déjà perdu à peu près 4 kilos en octobre, novembre, décembre, en 4 mois. Donc, c'était ça, 4 kilos en 4 mois. Je suis arrivé à ce stage, 73 kilos. Un poids que je n'étais jamais arrivé. Étant donné que mon poids était toujours de base, de 77 kilos, 78 kilos, je variais en fait. Mais mon poids idéal était à ce poids-là. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé à mon stage ? J'avais bien perdu, mais j'avais du mal au niveau de la puissance. Forcément, mon corps n'était pas forcément encore très bien habitué. Ça faisait que 4 mois que j'avais perdu. Et voilà. Sauf que, j'ai remarqué que je roulais de mieux en mieux. Je me sentais de mieux en mieux. C'était un truc fou. Et là, j'ai voulu tester autre chose. 73 kilos, donc 73 kilos pour les pensées. C'était très bon. Sauf que, ah oui les amis, je fais 1m90. Donc 1m90. Je suis grand. Donc voilà, j'étais arrivé à 73 kilos, 73 kilos. Sauf que, après le stage, le mois qui a suivi le stage, je suis descendu à 70 kilos, donc 70,5 kilos. C'était beaucoup trop maigre mes amis. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai compris que trop descendre, c'était pas bon non plus. En tout cas, pour moi. Parce que là, par contre, où à 73 kilos, je me sentais en forme, je me sentais bien. J'avais perdu ce qu'il fallait. Quand je suis arrivé quasi à 70, j'avais du mal. J'avais des baisses d'énergie. J'avais très dur à sortir des watts. Et en fait, mon rapport watts par kilo, c'était pas bon. Ça se passait pas bien. Du coup, je me suis fait une réflexion. Et je me suis dit, peut-être qu'en réalité, mon top poids, ce serait plutôt de partir vers les 73 kilos. Donc, qui était un poids que j'avais assez facile à tenir. Ça passait bien. Forcément, j'ai une alimentation qui est top-top, vraiment nette. Et du coup, je me suis dit, je vais tester ça. Ici, je suis remonté un petit peu. Ça m'a vraiment fait du bien. Et là, je suis à 72 kilos. Donc, j'ai déjà 4 minutes repris 2 kilos. Donc, 1,5 kilos. Encore une fois, forcément, vu que j'ai une diète vraiment correcte de chez correcte, je monte petit à petit. Parce que je veux vraiment calculer mon poids de forme correctement. Pas en faisant des fluctuations trop, n'importe quoi. Même si là, déjà, c'était un peu rapide. Ici, 72 kilos. À peu près 72, 72,5. Je me sens bien. Et en fait, ici, ce test va servir à ça. Je veux voir si j'ai réussi à progresser, forcément, quand je fais un test de 5 minutes, c'est voir comment tu t'en sois, donc la puissance. Mais je veux voir aussi, surtout, si niveau de quoi, j'ai réussi à garder des grosses puissances et du coup, élevé mon W par kilo. Ce qui, en vélo, est le plus important. Donc, voilà. Pour vous résumer, j'aimerais bien faire 430 à 435 watts, mais avec mes 72 kilos. Ce qui serait magnifique. Ce qui voudrait dire que, comparé à l'année passée, donc, c'était mon pic de puissance, c'était en septembre, début septembre, fin août, début septembre. Si j'arrive au début de saison, ici, on n'est qu'au début de saison. On est en avril. Si j'arrive maintenant au début de saison, avec 5 kilos de moins, à faire cette puissance-là, ce sera monstrueux. Donc, voilà. Ça, pour vous expliquer, c'est mon gros objectif principal. Parce que ma paie marque, pour beaucoup qui me suivent, d'ailleurs, il y a le Strava dans la description, il y a mes réseaux sociaux et tout, je poste pas mal de trucs, mais sur Strava, je ne cache rien, je suis vraiment transparent pour que les débutants, comme les moins débutants, puissent tout suivre. Moi, je m'en fous qu'on voit ma fréquence cardiaque, tous les trucs et tout. Je suis vraiment transparent, parce que je sais que ça peut servir à beaucoup qui aiment bien un petit peu copier, voir ce qui peut marcher sur eux, voir s'il peut fonctionner sur eux. Du coup, en gros, je vais vous expliquer, on va faire ça, ce test, de 5 minutes, à fond. Ici, j'ai fait à peu près 1h, 1h10 d'échauffement. Pour bien chauffer les muscles, j'ai fait augmenter le clé un petit peu, pour ne pas arriver tout froid, et tout. Donc, on va partir là-dessus. Donc, je pense que niveau détail, je vous ai tout dit. Ah oui, pour vous détailler aussi, un autre truc, ce qui est important à vous dire, c'est que j'ai fait des très gros blocs d'entraînement. Ici, comparé à l'année dernière, où je m'entraînais plutôt 12 à 13 heures semaine en moyenne, ici, cette année-ci, je suis plutôt près des 20 heures. Je suis plutôt entre 18 et 20 heures par semaine. J'ai fameusement augmenté mon volume, avec de la qualité dedans, ce qui me permet d'augmenter mon niveau. Surtout qu'avec l'alimentation, je fais encore plus attention. Je vous expliquerai, je vous ferai des vidéos, mais je suis pas assez aussi pour des études posturales. Je mets toute ma chose de mon côté. mais en gros, voilà, c'est ça que je voulais vous dire quand je vous ai parlé de mon Strava. De mon Strava, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai mon défaut à moi, donc, c'est ma PMA. J'ai un problème sur ma PMA, je le sais bien, parce que, voilà, on verra ici combien je fais, mais 435 watts de PMA, c'est assez faible comparé à ce que j'arrive à faire sur ma FTP. À savoir, parce que mon record pour le moment sur 20 minutes, il était à peu près de, il était à 371 watts, donc 371 watts sur 20 minutes. Du coup, vous voyez bien, ma PMA est assez faible. Du coup, cette année-ci, je vais tout faire pour augmenter ça. Comme beaucoup savent, ceux qui me suivent, je suis monté d'une catégorie, j'étais en Elite 3, donc, je faisais les courses en Belgique. Ici, je suis monté en Elite 2. C'est tout récent, ça vient de se faire. Donc, je vais faire mes premières courses Elite 2. Donc, pour ce que ça en France, c'est du niveau national. Donc ici, je vais faire les Coupes de Belgique, les Interclubs, etc., si je suis sélectionné. C'est aussi pour ça que je m'entraîne beaucoup. C'est pour forcément pouvoir me permettre de faire ces courses-là parce que je vais aussi essayer d'être au niveau. Et ça, c'est pas moi qui déciderai si je suis pris ou pas. Donc voilà, je dois m'entraîner à fond. Et aussi pour vous dire que du coup, cet objectif principal cette année, c'est ce que je fais c'est d'augmenter ma PMA au maximum. J'aimerais bien augmenter ma PMA à 450 watts de PMA. Ici, on est collé à la limite de saison donc j'ai encore bien le temps pour à peu près 73 kg. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais tout faire. Ici, je suis à 72, mais j'aimerais bien monter à 73 kg et mieux maintenir et tester ce poids-là pendant plus longtemps. Parce que je pense vraiment avec tout ce que je viens de tester que c'est le poids qui pourrait me convenir à fond. donc 1m90 pour 73 kg. Voilà, comme ça, vous savez tout. Ici, les amis, j'ai beaucoup parlé mais c'est parce que je voulais faire vraiment un point sur tout ça. Pour tous ceux qui sont fortes données, qui regardent vraiment tout ça, voilà, cette vidéo, elle est faite pour vous. Parce que comme ça, je vous explique vraiment tout ce qui est au niveau de mes données. je vais vous faire un avant, un après aussi. Je vais vous expliquer quelques petits trucs pour augmenter votre PMA, pour les conseils, les astuces pour certains qui aiment bien aussi essayer de progresser et qui n'ont pas la chance d'avoir ou un coach ou assez d'expérience pour pouvoir le faire soi-même. Comme moi, je fais, je fais tout moi-même parce que je me connais et j'ai toujours dit que je me connaîtrais toujours mieux qu'un coach en gros. Même si ce n'est peut-être pas la bonne solution parce qu'un coach va vous permettre d'avoir les connaissances que même moi, je n'ai pas. Mais moi, je n'aime bien faire comme ça et je vois que ça fonctionne très bien sous moi. Après, il n'y a que les idiots qui ne changent pas dans lui. Si ça tombe, dans deux mois ou trois mois, je vous dirai j'ai un coach. Mais soit, ici, ça fait trois ans que je fais sans coach. Ça se passe très bien pour moi et je suis content comme ça et très motivé. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. Les amis, ici, il me reste à peu près quatre minutes avant de commencer ce test. À fond. Cinq minutes à fond. J'espère que je ne serai pas déçu. Voilà, on verra bien. On donne tout de toute façon comme d'habitude. Vous aussi, si vous faites ce test, dites-moi en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Dites-moi en commentaire combien vous faites sur votre test de cinq minutes max. donc combien de watts vous êtes et dites aussi dans les commentaires ça fera plaisir aux débutants et moi, c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de vidéos parce que j'aime bien que les débutants aient des conseils ou même moins débutants dites vos entraînements pour augmenter cette PMA. Du coup, vous mettez en commentaire votre PMA actuelle en puissance sur cinq minutes donc est-ce que vous faites comme entraînement pour améliorer cette PMA ? Il y a beaucoup beaucoup d'entraînements ça j'en parlerai après ma vidéo. Les amis, j'espère que je ne serai pas déçu je vous laisse je vous reprends dans deux, trois minutes là pour faire ce test c'est parti ah oui c'est pour vous dire je coupe mais pour vous dire aussi je ne parlerai pas pendant mon test je veux garder un maximum d'énergie donc je ne parlerai pas donc je mettrai une webcam de moi comme ça vous me voyez aussi souffrir comment c'est bien c'est ce qu'on aime bien mais je ferai aussi un commentari je rajouterai peut-être une image on verra bien d'un commentari à côté de l'image pour vous détailler un petit peu tout ça parler avec vous pour que ça soit aussi un peu plus divertissant puisque c'est pour ça aussi que je fais des vidéos donc voilà les amis souhaitez-moi bonne chance n'oubliez pas quand vous faites ce test d'arriver bien frais bien reposé avoir bien mangé bien dormi c'est très important parce que d'un test à l'autre si vous n'arrivez pas bien si vous n'arrivez pas bien enfin si vous n'arrivez pas fatigué mal alimenté ou quoi que ce soit ou que vous avez fait de l'intensité le jour avant ça peut très très fort varier vos tests surtout un test de PMA donc voilà allez je vous reprends après j'espère que ça va aller je suis motivé c'est le principal je vais boire un petit coup c'est parti les amis c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je me disais qu'il y avait peut-être moyen d'aller chercher les 440W, mais là je suis allé chercher, je pense, 454W. On verra parce que j'ai mis ma puissance moyenne sur la montre, mais au sprint, je n'ai pas su voir à la fin, mais je pense que j'ai vu ça. On va voir ça dans les statistiques à la fin. Je vais vous faire un débrief tout le bazar. Excusez-moi, je suis explosé, mais c'est un effort qui demande tellement d'être à son maximum. Je suis content parce que j'ai battu tous mes records et un poids qui défie tous mes poids que j'ai eu précédemment. Je suis vraiment content les amis, parce que si j'ai déjà réussi à avoir 454W, cette année elle va vraiment faire mal. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner un max pour suivre la saison. Je vais filmer toutes les courses élites que je vais faire cette année. Ne vous attendez pas à des victoires ou quoi, parce que là le niveau sera hardcore. Je vais tomber sur tous des gars qui s'entraînent minimum, enfin minimum, qui s'entraînent à peu près 20 heures semaine. Certains qui s'entraînent même plus parce qu'ils sont déjà dans des équipes pro, en développement et tout. Bon voilà les amis, j'espère que j'arriverai à vous donner un maximum de plaisir en regardant mes vidéos. Et surtout, vous donner un maximum de motivation. C'est vraiment pour ça que je fais des vidéos les amis. Parce que moi je me fais souffrir, vous me voyez souffrir. Mais par contre ça vous donne envie aussi, à certains d'entre vous, de vous dépasser et tout. Parce que vous voyez un petit peu mon évolution et j'essaie de vous la retranscrire au maximum. Par contre ça passe par des jours comme aujourd'hui, où là j'ai l'impression d'être tout minable, je suis fatigué, je suis mort. Mais qu'est-ce que je suis content, parce que là dans 3-4 minutes ça va revenir. C'est parce qu'ici vu que je vous parle, je ne prends pas encore assez d'oxygène. Mais mon cœur est très bien descendu. Mais il faut savoir qu'il y a des jours comme ça où vous aurez beaucoup plus dur, mais c'est ces jours-là qui vous seront progresser. Mes amis, faites-moi plaisir, un maximum de likes pour cette vidéo. Si cette vidéo, elle atteint les 300 likes, je vous ferai une vidéo, la même vidéo, sur un test de 20 minutes à bloc. C'est parti les amis. Dès qu'il retravaure, qu'on permettra d'aller dehors, j'irai faire le test en extérieur. Attention qu'en extérieur, ce n'est pas évident. Pourquoi ? Parce que réussir à trouver une route de 5 minutes, sans être gêné par un stop, un feu, une voiture, quoi que ce soit, c'est hardcore. Mais il y a moyen, je vais chercher ça. On ira faire ce test en extérieur, dès qu'on le peut. Allez, les amis, je compte sur vous. Soutenez un maximum la chaîne. Et c'est parti. Bye.